Je suis Lucie Lantor et je suis chercheuse en chimie au CEA. Le tableau de Mendeliev, aussi appelé « Classification périodique des éléments », a été publié au XIXe siècle par le chimiste russe Dimitri Mendeliev. Il regroupe et classe l'ensemble des éléments chimiques connus par numéros atomiques croissants, c'est-à-dire par nombre de protons. Le tableau est divisé en 18 colonnes et en 7 lignes, appelées périodes. On peut également distinguer des zones ou familles, dont les principales sont les alcalins, les alcalinotéreux, les métaux de transition, les non-métaux, les halogènes et les gaz nobles. Aujourd'hui, il contient 118 éléments, mais à l'époque de Mendeliev, seuls 63 éléments étaient connus. On sait aujourd'hui qu'un atome est constitué d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons, et d'électrons autour de ce noyau. Mais à l'époque de Mendeliev, la structure des atomes était encore inconnue. La seule méthode de classement était la masse atomique, c'est-à-dire la masse d'un atome. Le génie de Mendeliev a été de découvrir que les propriétés chimiques de ces éléments se répétaient périodiquement, et donc de les prendre également en compte dans son classement, quitte à inverser la position de deux éléments, comme le télure et l'iode. Le télure est en effet plus lourd que l'iode, et pourtant, Mendeliev le place avant. Il a même laissé certaines cases vides, et prédit la découverte et les propriétés chimiques de nouveaux éléments. Ainsi, les éléments d'une même colonne, et donc d'une même famille, ont des propriétés similaires. Par exemple, la première colonne, sans l'hydrogène, qui est un cas à part, est appelée la famille des alcalins. Ces éléments ont tous tendance à perdre un électron, et donc à former des ions stables, avec une charge plus, comme le lithium plus ou le sodium plus. A l'inverse, les éléments de l'avant-dernière colonne, comme le fluor, le chlore, le brome ou l'iode, ont tendance à gagner un électron, et à former des ions stables, avec une charge moins. Comme dans un élément, le plus et le moins s'attirent, et des molécules peuvent ainsi se former. Par exemple, Na plus et Cl moins donnent NaCl, le sel de table qui permet de saler l'eau des pattes. Comme tout ce qui touche à la science, ce tableau n'est pas figé, et de nouveaux éléments peuvent encore être découverts. Les quatre derniers ont été découverts seulement entre 2004 et 2010, et officiellement ajoutés au tableau en 2016. On pourrait penser que ce tableau ne sert qu'à donner des cauchemars aux étudiants en chimie qui doivent en apprendre quelques lignes par cœur. Pourtant, c'est assez simple. Il suffit d'apprendre pour les trois premières lignes. Eh eh, Lily bêche bien chez notre oncle Ferdinand Nestor. Napoléon mange allègrement six poulets sans clamser après. En réalité, c'est bien plus qu'un moyen de tester la mémoire des élèves. Il est très utile au quotidien pour les chimistes du monde entier. C'est un peu notre alphabet, mais il nous donne également accès à de nombreuses propriétés. On peut ainsi connaître la structure électronique des atomes, c'est-à-dire le nombre d'électrons autour du noyau et leur distance par rapport à celui-ci. Ceci nous permet de savoir combien d'électrons seront disponibles pour faire une réaction. On peut également prédire quels seront les ions les plus abondants dans la nature, c'est-à-dire si l'atome aura plutôt tendance à perdre un électron, comme le sodium, ou à en gagner un, comme le chlore. Mais on peut aller encore plus loin. De nombreuses réactions sont catalysées, c'est-à-dire accélérées par la famille qu'on appelle les métaux de transition, représentés ici en vert. On peut y retrouver des métaux précieux, comme l'or, AU, ou l'argent, AG, ou d'autres métaux plus courants, comme le fer, FE, ou le nickel, NI, ou le cuivre, CU. De nombreuses réactions fonctionnent avec des catalyseurs à base de métaux précieux. Les éléments d'une même colonne, ayant des propriétés chimiques similaires, on peut chercher à travailler avec des catalyseurs plus courants et moins chers. Par exemple, la production industrielle de l'acide éthanoïque, à partir de méthanol et de monoxyde de carbone, est catalysée par le rhodium, RH, ou l'iridium, IR. Près de 75% des 7 milliards de tonnes produites chaque année le sont à partir de ces métaux précieux et chers. Une des pistes envisagées est d'utiliser le cobalt, CO, situé dans la même colonne, et qui coûte près de 1000 fois moins cher. Un autre exemple est celui de la recherche autour des batteries. Aujourd'hui, les batteries des voitures électriques, par exemple, fonctionnent au lithium, qui est un alcalin assez rare. Une autre possibilité serait de travailler avec son voisin du dessous, le sodium. 1000 fois plus abondant que le lithium. Souvenez-vous, le sodium est présent dans le sel. Sous-titrage Société Radio-Canada